Bonjour à tous, bienvenue au Jardin Musical, désolé ça prend un tout petit peu de temps parce qu'en même temps vous voyez qu'il y a un petit défi technique, c'est qu'aujourd'hui on est en direct en présentiel avec vous et en même temps avec les caméras qui sont un petit peu invisibles on va être avec nos amis connectés sur notre plateforme donc voilà c'est un rêve qu'on a pu réaliser on va dire pendant le confinement mais qui prend tout un sens maintenant c'est de de connecter les êtres où qu'ils soient donc on a mis beaucoup d'efforts et beaucoup de coeur toute l'équipe ici est bénévole et permet aux musiciens, incroyable talent des musiciens qui viennent jouer ici de voilà d'aller au delà de ce petit salon à échelle humaine voilà donc aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir une amie d'enfance Anna Gockel que je connais on était au conservatoire ensemble à Marseille donc ça remonte déjà à plusieurs années donc on a on a grandi ensemble en musique et puis chacun de notre côté et puis voilà c'est devenue une très très grande soliste qui parcourt le monde pour partager sa musique et aujourd'hui on fait la joie d'être à Bruxelles on a joué hier ensemble pour la journée émergence d'ailleurs il y a quelques personnes qui étaient là hier je pense pour pour nous écouter pendant la conférence merveilleuse conférence qu'organisent nos amis d'émergence et Anna va aujourd'hui jouer toute seule des pièces qu'elle a enregistrées dans un merveilleux disque d'ailleurs que vous pourrez trouver à la sortie elle va jouer pour nous la sonate numéro une de Bach en sol mineur la partita numéro deux en ré mineur et la numéro trois en mi majeur voilà je vais la laisser parler de son amour pour Bach et pourquoi elle a voulu enregistrer cette musique qu'est ce qui fait aussi que j'ai voulu les faire se rencontrer avec un autre ami Mostafa Taleb qui va jouer du Kamanché qui est le violon perse pourquoi cette rencontre entre ces deux ces deux mondes ces deux ces deux cultures bien la musique à ce quelque chose d'universel qui relie les âmes qui relie les êtres comme je disais un petit peu plus tôt et il y a une démarche vraiment spirituelle dans le pourquoi Anna a voulu jouer ses oeuvres de Bach a gravé ses oeuvres de Bach même son son lien et son travail avec ces oeuvres là il ya ce de cette démarche là de ce chemin spirituel je pourrais dire oui et puis Mostafa il va nous faire le le grand honneur de aujourd'hui de présenter son prochain disque solo qui est un projet de composition d'improvisation de composition qu'il va graver aujourd'hui avec vous je pense que c'était important de qu'il y ait des gens il avait proposé qu'on fasse ça mais en salle vide et je lui ai dit mais pourquoi on ferait pas ça avec des vrais gens je pense que la vibration elle doit être partagée pour que ça ait ce quelque chose cette cette vibration supplémentaire en tout cas donc merci à tous d'être là ça fait chaud au coeur d'avoir de voir une un salon plein au complet et je vous souhaite un très heureux moment merci bonjour à tous c'est une très très grande joie d'être ici j'ai une admiration immense pour le projet qui est le jardin musical je trouve qu'il amène beaucoup de beauté beaucoup d'oxygène à notre monde musical donc je suis heureuse de pouvoir de pouvoir semer mes petites graines ce soir de musique et de les partager avec vous merci julien pour l'invitation et merci à toute cette équipe incroyable je suis aussi très honorée de partager ce concert avec mostafa thalem j'ai eu le j'ai eu le privilège de l'entendre un petit peu hier soir j'étais j'étais très très émue et on va jouer l'un après l'autre mais je pense que je pense que ça va il va y avoir quelque chose qui va il va y avoir un dialogue qui va se faire du fait d'entendre ces deux instruments l'un après l'autre et aussi j'ai réalisé qu'ils étaient nos deux instruments sont sûrement quelque part comme des très vieux cousins et c'est pour moi c'est très émouvant de les faire se côtoyer comme ça et je crois que dans les deux musiques que nous allons jouer ce soir il y a quelque chose qui est très originaire dans la musique de barre il y a vraiment quelque chose qui est qui est qui est complet qui est à la fois très très humain à la fois totalement spirituel métaphysique terrestre c'est un grand voyage et il nous a laissé ces six sonate partita pour violon seul qui sont vraiment une pierre fondée fondatrice je pense une des pierres fondatrice déjà de notre culture et qui a aussi un peu la traversée de l'Himalaya pour chaque violoniste d'ailleurs le titre que Bach a laissé est say solo qui veut dire aussi tu es seul et je crois que de jouer cette musique c'est une manière aussi de partager cette solidarité solitude avec laquelle on est tous confrontés et ces six sonate et partita sont vraiment comme un grand monument un grand voyage qui va vraiment aller explorer aussi la douleur des fois de cette solitude et aussi la question du deuil et puis qui va terminer vraiment avec de manière très ensoleillée très joyeuse avec des avec des danses très très simples donc je n'ai pas le temps de vous jouer les six mais je vais vous proposer une version un peu condensée de ces six sonates avec avec j'ai pris les trois piliers le premier qui est la première sonate en sol mineur c'est là aussi la corde la plus grave de notre instrument il y aura un adagio une fugue une sicilienne et un presto ensuite vraiment ce qui est la clé de voûte de tout le recueil c'est la seconde partie temps en ré mineur qui est aussi une tonalité qui est souvent associée à la mort et qui termine avec une succession dense et qui terminera avec cette grande grande chaconne qui est très très probablement reliée au décès de sa femme au moment où il l'écrit et vraiment on est très 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 dramatiquement et fortement confronté à cette notion de la perte et puis je terminerai en mi majeur mi c'est la note la plus aiguë de notre instrument et vous voyez qu'on passe du minère au majeur donc il y a quelque chose qui s'éclaire à la fin de cette traversée et ce seront une succession de danses je vous souhaite un très bon concert ... Sous-titrage MFP. ... 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 Merci. Applaudissements.